En plein cœur de Berlin, ils étaient des milliers d'Allemands à scander non aux nouvelles mesures restrictives imposées par le gouvernement. La police a tenté de disperser les manifestants qui refusaient de respecter les conditions conformes à la tenue d'un quelconque rassemblement. Canons à eau et gaz lacrymogènes n'auront pas suffi pour arrêter les manifestations. L'annonce faite la veille par la chancelière allemande n'a pas fait l'unanimité auprès des Allemands. Je suis parfaitement consciente que les mesures pour prévenir tout contact sont un fardeau, un fardeau démocratique. Et ces mesures ont été une des décisions les plus difficiles que j'ai dû prendre durant ma carrière. Pour concrétiser la stratégie de lutte contre le coronavirus, les deux chambres du Parlement doivent adopter une réforme qui met au clair, dans la loi nationale, les mesures à respecter. En revanche, pour certains, ces nouvelles réformes sont inconstitutionnelles. La protection de la santé n'est pas absolue, mais nous avons décidé que la protection de la santé aura un poids considérable durant cette pandémie. Nous avons décidé par majorité de la population et celle du Parlement que nous refusons le surmenage de notre système de santé, que nous devons absolument éviter d'éventuelles souffrances causées par la maladie, et pour cela, nous devons donner le meilleur de nos habilités. Les auteurs des rassemblements survenus à Berlin s'autoproclament comme militants anti-vaccin, citoyens inquiets des attentes aux libertés publiques, conspirationnistes ou encore sympathisants d'extrême droite. Les opposants en restriction étaient déjà à l'origine de plusieurs rassemblements. Le 7 novembre dernier à Leipzig, 20 000 personnes s'étaient rassemblées, et la manifestation avait fini par dégénérer en violence. Le 7 novembre dernier à Leipzig, 20 000 personnes s'étaient rassemblées,